Je vais parler du féminin et des cheveux, un sujet qui m'a d'ailleurs toujours intéressé. La question est de savoir si les femmes ont vocation à avoir les cheveux longs plutôt que les hommes. Et beaucoup d'éléments qui me font penser le contraire. D'abord parce que les hommes ont aussi la barbe, les moustaches, etc. Donc leur visage est souvent masqué en partie par les cheveux, par les poils. A contrario, le visage de la femme paraît devoir être beaucoup plus nu dans la nudité. Et je vois que les femmes qui ont les cheveux courts sont plus sensuelles quelque part. Donc là aussi c'est contre-intuitif puisque souvent c'est les hommes qui ont les cheveux courts et les femmes qui ont les cheveux longs. mais quelque chose me dit que ça n'est pas forcément juste comme position. Je vois ça cette idée que l'homme a vocation, d'ailleurs quand on voit Jésus par exemple, on le présente avec les cheveux longs, de la barbe, de la boustache, etc. On ne voit pas complètement son visage. En revanche dans les tableaux consacrés à la Vierge, souvent les femmes couvrent leurs cheveux. En couvrant leurs cheveux, c'est une façon d'avoir les cheveux courts quelque part. Il ne faut pas que les cheveux envahissent le visage. Et dans les portraits de la Vierge, souvent on a un visage qui est immaculé si on peut dire. Sans devoir faire de jeu de mots. Et par conséquent, instinctivement, les femmes aux cheveux courts me paraissent beaucoup plus séduisantes par certains côtés, beaucoup plus féminines. Je pense qu'il y a quelqu'un par exemple comme Karine Maurer, qui a vraiment un visage complètement dégagé, nu, puisqu'elle ne laisse même pas de franges sur son front. Et ça renvoie effectivement à tous ces visages qui sont recouverts d'un châle, comme chez les musulmanes. Il y a une idée de ne pas laisser les poils envahir le visage. Paradoxalement, le voile ici, quand il s'agit de cacher ses cheveux, permet justement de découvrir le visage. Et l'absence de voile risque au contraire de voir les cheveux envahir le visage. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe.